Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition de journal de l'API Télévision Mais avant tout au place au sommaire Jean-Jacques Mamba est devenu rebelle L'ancien député national a adhéré à l'alliance Fleuve Congo de Kornay Nanga Il a fait cette annonce ce lundi depuis Bruxelles L'Union Européenne est complice au sujet de la guerre d'agression rwandaise en RDC Les cardinales Fridolin Mbongo qui le déclaraient D'il n'y pas comprendre le fait que l'Union Européenne signe des accords avec le Rwanda Et enfin, question de femmes dans ces journals Le règles douloureuses peuvent conduire l'infertilité si elles ne sont pas bien prises en charge Comment détecter qu'on en souffre ? Quel remède efficace ? Un dossier à suivre avant la fin du journal Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus Il a choisi la voie de la rébellion Les députés nationales honoraires Jean-Jacques Mamba A décidé de rallier l'alliance Fleuve Congo de Kornay Nanga Il a annoncé officiellement ce lundi depuis Bruxelles Son adhésion à ces mouvements politico-militaires Lors d'une conférence de presse Où il a ému de critiques sévères de la gouvernance de Félix Tshisekedi On fait le point avec Nathalie Kenga Il était député national il y a juste deux mois Et aujourd'hui, l'ancien du MLC qui vient de démissionner du parti de Jean-Pierre Mamba Décide de se retrouver contre la République Et choisit donc la rébellion Qu'il compte mener au sein de l'alliance Fleuve Congo de Kornay Nanga Ancien président de la CENI En marge de cette sortie médiatique depuis Bruxelles Kinshasa devrait se prononcer en exprimant sa protestation contre la Belgique Considérée comme l'un de ses partenaires Certaines indiscrétions rapportent que L'ambassadeur de Belgique accrédité en RDC Sera convoqué par les autorités Pour des explications Après la conférence de presse tenue à Bruxelles Par l'ancien cadre du MLC Qui réjoint le mouvement politico-militaire AFC Aussi, pour suivre le même source Kinshasa va également rappeler son ambassadeur En poste à Bruxelles pour consultation Cette décision à venir explique Par les relations d'amitié et l'histoire commune Qui existe entre la RDC et la Belgique Deux pays frères Après la sortie officielle de l'AFC Le 15 décembre dernier à Nairobi Kinshasa avait convoqué l'ambassadeur kenyan En poste à Kinshasa Avant de rappeler son représentant accrédité à Nairobi En signe de protestation On se rappelle même que Le président du Kenya, William Ruto Ava eu des explications à donner à ce sujet Des explications Son homologue, congolais Félix Tshisekedi Ce que nous arrêtons Ce sont les criminels Si une personne commet des actes criminels Alors nous ferons tout notre possible Pour nous en occuper Mais faire des déclarations Ça fait partie de la démocratie Combien de personnes font des déclarations Il y en a tous les jours, dit-il Situation sécuritaire préoccupante Dans l'Est de la RDC Il en était question dimanche Lors d'une réunion à Windok En Namibie Entre le président de la RDC De l'Afrique du Sud Du Bouroudi Et du Malawi Les quatre chefs d'État Qui se sont retrouvés sur place Dans le cadre de funérailles Du président namibien Angé Nguengob Ont mis un point d'orgue Sur la problématique De troupes de la SEDEC Déployées sur place C'est Alain Goyer Qui nous explique cela Cet échange Fait suite à une précédente rencontre Entre ses dirigeants À Addis Abeba Lors du sommet de l'Union africaine L'objectif principal De cette réunion Était de discuter Des moyens De restaurer la paix Et la sécurité Dans la partie orientale De la RDC Une région depuis longtemps Tourmentée par des conflits Les pays représentés Par ses chefs d'État Ont tous contribué Des troupes À la mission de la SEDEC Leurs discussions ont porté Sur les défis posés Par les rebelles du M23 Aidé par les Rwandais Qui sont actuellement engagés Dans des combats Autour de la ville de Goma Le président congolais Félix Tshisekedi Était accompagné Des deux figures clés De son cabinet Jean-Pierre Bemba Vice-premier ministre De la Défense Et Christophe Lutundula Des affaires étrangères Il faut dire Que leur présence Souligne L'importance Que la RDC Accorde à ces discussions Entre temps Les affrontements Entre les FRDC Et le terroriste du M23 Souténu par le Rwanda S'est poursuivre Aux alentours De la ville de Goma Entre chose L'église catholique De la RDC Dénonce le silence De la communauté Internationale Face à l'agression rwandaise Ce message a été lancé Par le cardinal Fridolin Ambongo Lors d'une messe D'action de grâce Célébrée Dans la cathédrale Notre-Dame du Congo Il était question Dans cette célébration Eucharistique D'un pleuré La miséricorde De Dieu En rapport Avec la situation Qui prévaut Dans l'est du pays Saramangoda Dans son homélie L'archevêque De Kinshasa A déploré Le massacre Du peuple congolais Qui est abandonné A son triste sort Il a aussi stigmatisé L'indifférence De la communauté Internationale Et les VET Expansionnistes Des certains pays Voisins du Congo Qui se livrent Au pillage Systématique Des richesses De son sous-sol En alliance Avec des multinationales Etrangères Agresseurs Et multinationales Font alliance Pour faire main basse Sur les richesses Du Congo Au détriment Et au mépris De la dignité Des paisibles Citoyens congolais Créés à l'image Et à la ressemblance Des dieux Régrette-t-il En priant Pour la paix En Ukraine A l'occasion Du deuxième anniversaire Du conflit en cours Le cardinal Ambongo A émis le souhait Pour son pays De bénéficier aussi Du soutien De la communauté Internationale En effet Comment comprendre Qu'au même moment Elle dénonce Finalement L'implication Directe du Rwanda Et son armée En soutien En soutien aux groupes Armés M23 L'Union européenne Signe un accord De coopération Minière durable Avec le Rwanda Sur des ressources Pillées en RDC N'est-ce pas là Un soutien Appuyé à l'agresseur N'est-ce pas là Juger deux choses Analogues Avec partialité Selon des règles Différentes C'est interrogé L'archevêque congolais Pour les cardinales Ambongo Le mouvement Des protestations Des populations Congolaises De ces derniers jours Est un signal fort Pour la communauté Internationale Dont la mesure Elle avise Que le temps D'une telle complicité Est révolu Dénoncer l'agresseur Sans arrêter Les cycles De l'agression Et financer la guerre Par de tels accords Est une stratégie De diversion A-t-il dénoncé En ces temps Où l'intégrité Territoriale Et la souveraineté Nationale Sont mises A rude épreuve L'archevêque Invite la nation Congolaise A l'unité Afin de barrer La route A l'ennemi Il exhorte Les acteurs Politiques A s'unir Et à s'é souder Autour du chef De l'état Afin de travailler En synergie Et de restaurer La paix Le cardinal Demande au président Congolais Qui a placé Son second mandat Entre autres Sous les signes De la paix De s'impliquer Sans relâche Ni compromission A pousser Les institutions Du pays Les filles Et fils du Congo A travailler Pour la justice Et la paix Et pour la réhabilitation De la nation Dans sa dignité Mbombo Persévérance Ndengue Et Giroudingoma Le phénomène Koulouna Prend de plus en plus De l'ampleur Dans la commune De Massina Ici les deux principaux Comptes Odessez Brigand Dictent leurs lois Et terrorisent La population L'un des habitants Du quartier 3 En a été victime Je sortais Je sortais comme d'habitude Puisque je suis vendeur Je partais pour faire des achats Je les ai rencontrés Vers 4h50 Ils ont sorti des machettes Et m'ont pris tout mon argent Lorsque les Koulounas S'ébattent Ils laissent des traces Et dans la plupart des cas La police est accusée Ici il y a une insécurité totale Nos policiers ne font absolument rien En cas d'urgence Ils n'interviennent pas En disant Que s'ils arrêtent les Koulounas Les autorités de Libé Qu'ils trouvent une solution ici Les Koulounas dictent la loi Ils arrachent même les motos Telle que cette vieille maman Qui a construit son mur Mais les jeunes Koulounas L'ont cassé A son tour La police indexe la population C'est la population Qui fait en sorte Que le phénomène Koulounas Prenne de l'ampleur Pour nous la police Ou l'état Nous pouvons exterminer ce phénomène Mais nous devons travailler En collaboration Avec le chef de rue Et la population La population Seulement ce phénomène Est dû au manque de créativité Par les jeunes eux-mêmes Estime un sociologue Récupérez ces jeunes gens-là Préparez-les à des métiers Non seulement ça Parce que parmi les Koulounas Vous avez aussi des diplômés Du secondaire Comme des universités Et des instituts supérieurs Il faut la création des emplois Pour tout dire Cette situation Rappelle le projet Kanyama KCC Est destiné à mettre fin A l'activisme des Koulounas Mais son impact Tarde à se matérialiser Sur le terrain Un mot de société Dans ces journales On reste dans la commune de Massina Pour parler cette fois-ci De l'insalubrité Quasi indescriptible Qui la caractérise C'est dans plusieurs endroits Que l'on voit Même de maison Se faire envahir Par des immondices Cette triste réalité Enquête au plus haut Pour les habitants De cette municipalité Le Lamoussoko Nous décrit Nous décrit plutôt La situation A travers ces reportages Voilà le tableau Que présente actuellement La commune de Massina Aujourd'hui Cette municipalité Peut être égalée A un dépotoir d'immondices Au regard de l'image Qu'elle dégage Des déchets De toutes sortes Sont éparpillés Ça et là Jusqu'à contraindre Plusieurs habitants De plier bagages Et aller habiter ailleurs Craignant pour leur santé Malheureusement Cette misérable situation S'aggrave Quand il plaît La population N'a que sa voix Pour crier au secours Nous demandons aux autorités De jeter un coup d'ail Chez nous Comme ils l'ont fait Dans d'autres communes Entre autres calames La rivière Malé-Mbi Par exemple Est bien qu'irée Même lorsqu'il plaît Ils ne sont pas dérangés Même si les tracteurs Arrivent souvent Pour le curage Une fois qu'il plaît Les mêmes choses Se répètent Des eaux débordent Jusqu'arrivées Dans nos maisons Beaucoup de gens Ont abandonné La maison Nous également On se prépare Pour partir Dès la prochaine pluie Une autre question A se poser Au vu de cette problématique C'est l'efficacité Du projet Kinbopeto Lancé par les autorités De la ville de Kinshasa Ou encore L'opération Salongo Si rien n'est fait Dans les jours à venir C'est la vie De la population Qui mise en prix On va s'arrêter Maintenant Dans la commune De Kinshasa Pour vous parler De la situation Très misérable Dans laquelle Se trouve L'avenue Kobombard Dans son trance S'encompris Entre Kassavubu Et Bokassa Difficile De la pratiquer Depuis maintenant Plusieurs mois Voire années A cause De gros têtes De nids De poules Qui ne font Que s'élargir Chaque jour C'est un reportage De David Mouloualaï Et Elfi Sabanou Et Bakir Baï Le Rêve Un constat Très amer Se dégage Lorsqu'on observe La route Cabombaré Et chemin Rempli De nids Des poules Qui s'étendent Jusqu'en dehors De l'asphalte Devenue inexistante Ces difficultés Mettent à gêner Les conducteurs Des motos Qui font face Au risque De tomber Ou aux embouteillages C'est tout ici A Cabamba La route Est devenue Impraticable Il y a des camions Et d'arcis Qui s'abîment Par des trous Et des eaux Mais auparavant Cabamba N'était pas Dans cet état C'est à zéro mètre De l'hôtel Des villes Ces mêmes problèmes Touchent aussi Cet axi-mène Qui explique Comment son véhicule A été endommagé Vu l'état De la route Cabambaré Il y a beaucoup De difficultés Je ne sais pas Dans ces pays Si le gouverneur Existe ou pas Tel que je suis là Mon amortisseur Vient de se casser Ça peut être De la saupe scélérée Je ne comprends pas Ça fait D'ici là Une année On dirait Que le gouverneur Ne réside pas A ces pays Il a aussi connu Ces mêmes chocs M. Labbé Zéphirin Coordonnateur Du village Bondéco Explique La peine Qu'est-ce qu'ils subissent Ces élèves En traversant Cette route Délabrée Ça nous dérange Ça nous bloque Nous Ce n'est pas Le village Bondéco Seulement Mais nous C'est pratiquement Toute la population Ceux qui ont Des véhicules Ceux qui ont Des motos Ceux qui marchent À pied Ceux qui traversent La route Il y a des trous En somme Cette situation A tendance A se généraliser Sur toutes les routes De Kinshasa Ceci peut avoir Une explication Celle en Simeon Loumanou Expert En travaux publics Et professeur A l'Institut national Des bâtiments Et travaux publics Après la mise en oeuvre Ou la construction D'une route Des fois L'Etat Abandonne Sans faire Des suivis Parce que Lorsqu'il y a Naissance L'existence D'une route Il faut continuer A l'entretenir Si on l'abandonne Oui Donc Après quelques temps Après Parce qu'il y a Des agents Destructeurs De la route Notamment De l'eau Surtout avec Le manque Des systèmes D'assainissement Efficace Si les eaux Stagne Sur la chaussée Plusieurs initiatives Ont été Mises en place Par les autorités Compétentes C'est le cas C'est le cas Du projet Chilé-Gelou Ou Kinze-Rotrou Qui visait A réhabiliter Les routes Seulement Ces projets Demeurent Sans suite Favorables Et les routes Sont toujours Dans des états De délabrement Très avancés Tout à fait Autre chose Dans ces journales C'est bientôt Le mois Dédié à la femme On s'intéresse A l'une Deux maladies Qui dérangent L'univers féminin Il s'agit De la dys Ménorée Ou le réglet Doloureuse Plus couramment Plusieurs femmes Sont inconscientes D'être porteuses De cette maladie Qui peut conduire A de conséquences Fâcheuses Telles que L'infertilité Comment savoir Quand on en souffre Quel traitement Approprié On en parle Dans ces dossiers D'espoir Mbombo Et Elfi Sabanou Qui ont rencontré Un gynécologue Suivez Des crâmes Excessives Des douleurs Qui durent plus longtemps Que d'habitude Des grandes fatigues Ou encore Des malaises Voici ce qui illustre Miel a dysménoré Malheureusement Cette affliction A tendance A se généraliser Chez la plupart Des femmes Ceci doit avoir Une explication Selon Patrick Biakounzou Médecin gynécologue A l'hôpital Mère et enfant Tout douleur Au bas ventre Ne veut pas dire Qu'il y a un problème Ou qu'il n'y a pas De problème Je n'ai pas dit Chaque femme Chaque femme Qui peut remarquer Qu'elle a douleur au bas ventre Il doit automatiquement Voir son médecin Ou son gynécologue Et celui-ci Va essayer d'établir Les liens Qu'il y a Contre cette douleur Avec la pathologie Jacente Par rapport A son problème Bonne nouvelle Les règles douloureuses N'entraînent pas La mort Selon ces docteurs Non je ne pense pas On est à l'établissement Par rapport à ça Parce que la mort Elle est partout On peut avoir un palu Et mourir Même si les principes Restent le même Soit une douleur Liée au cycle menstruel Les symptômes Peuvent être différents Selon les types Des dysménorés Une femme qui est dysménorée Il y a l'inconfort Ça influe sur le comportement Ça influe sur le bien-notre On est mal à l'aise On ne sait pas rester avec les autres On a une prostration On est au lit Et cette douleur Chez certaines femmes Qui peuvent même entraîner L'hypotension Chez d'autres Et là le médecin Doit intervenir Pour enrayer la douleur Par ailleurs Il faut mentionner Que son traitement Est adapté En fonction De l'intensité Des symptômes Et du ressenti De la douleur Si et seulement si Le médecin Vous arrive à vous dire Que votre dysménorée Elle est simplement primaire Il y a Les acides Les phénomènes Qu'on peut prendre Entre autres que chez nous Sur le méfetal Le méfetal Ce n'est pas assez haut Il y a Les biprofènes Qu'on peut prendre A des doses ponctuelles Pour enrayer la douleur Là c'est quand il n'y a Pas un autre problème Surajouté A votre dysménorée En somme La dysménorée Peut entraîner De l'infertilité Lorsqu'elle dure longtemps Et si cela n'est pas Bien prise en charge Elle peut conduire A des tourments Ou des malaises Qui ne cèdent pas Avec les traitements Classiques Parlons aussi De cette innovation Cet officiel Les demandes D'immatriculation De véhicules Se feront Désormais en ligne La remise Gratuite De carte rose Pour ceux Qui ne les ont Jamais obtenues Et prévenues A partir du 1er mars C'est ce qu'indique Un communiqué Du ministère De finances Le ministère De finances Informe Les publics Qu'il a mis En place Un logiciel De démence Des plaques D'immatriculation De véhicules Ces logiciels Permettra Aux réquérants De soumettre Leur dossier En ligne Et de payer Sans besoin De se rendre Physiquement A un bureau De la direction Générale Des impôts Ainsi A partir Du 1er mars 2024 Toutes les demandes Relatives Aux opérations D'immatriculation Des véhicules Devront désormais S'effectuer En ligne A travers Les liens Suivants HTTPS DGI Tiré Immatriculation Point CD En outre A partir De cette même date Il sera procédé A la remise Gratuite Des cartes roses A tous les propriétaires Des véhicules Qui ne les ont Jamais obtenus A ces sujets Il leur suffira De faire une demande A travers Les liens Internet suivants HTTPS Contactez les centres D'appels Du ministère Des finances Au numéro Suivant Plus 243 99 60 81 775 Plus 243 96 60 81 774 Et par Wattap Plus 243 85 039 66 30 Fait à Kinshasa Le 16 février 2024 C'est communiqué Signé par Nicolas Kazadi Kadima Nzouji Ministre des Finances Suivant à présent C'est communiqué De la direction générale De récite administrative Judiciaire De manuel Et de participation Des Gérades Qui invite Les opérateurs Économiques Assujettis Aux taxes Rémunératoires Annuelles Polition A procédé Sans tarder A la déclaration Deux éléments D'assiettes Taxables Plus tard Le 31 mars 2024 Au retrait De notes De perception Y afférente Le secrétariat Général De l'environnement Et développement Durable Et la direction Générale Des recettes Administratives Judiciaires D'eau maniale Et des participations Des Gérades Informe Les opérateurs Économiques Exploitant Les installations Classées De la catégorie 1A Assujettis Aux taxes Rémunératoires Annuelles Et des pollutions Des procédés Sans tarder A la déclaration Des éléments D'assiettes Taxables Au plus tard Le 31 mars 2024 Et au retrait Des notes Des perceptions Y afférente Au centre D'ordonnancement De la Dégérade Auprès De la direction Des établissements Humains Et protection De l'environnement Du secrétariat Général A l'environnement Et développement Durable En face Des cliniques Quinoises Dans la commune De la gombe Le paiement De 10 taxes Pour l'exercice En cours Devra intervenir Au plus tard Le 15 juin 2024 Pour la TRA Et 15 juillet Pour la TAPO Conformement Aux dispositions légales Contenues Dans la loi De finances De finances Ou encore La PIC De la formation Un stage professionnel Est obligatoire Surtout Anglaise En si peu Au centre d'anglais A PIC Vous avez des professeurs Qui viennent des Etats-Unis D'Amérique Et de l'Angleterre Parler anglais C'est garantir Votre vie Et celle De vos enfants N'ayez pas peur Car le centre d'anglais A PIC Assure une formation De très haut niveau Refuser d'apprendre L'anglais C'est refuser Même de vivre Si vous parlez pas anglais Dans le monde actuel Vous êtes presque Une alphabette S'il vous plaît Venez vite vous inscrire Dans le centre anglais A PIC Vous allez parler anglais Dans quelques mois seulement Vous êtes docteur d'Etat Doctorant Licencié Gradué Diplômé d'Etat Venez apprendre l'anglais Des affaires Au centre d'anglais A PIC L'anglais C'est votre passeport Pour les voyages A travers le monde N'est pas parler anglais Aujourd'hui C'est devenir sourmure Et surtout lorsqu'on voyage Venez vite vous inscrire Pour parler anglais N'est pas s'inscrire Au centre d'anglais A PIC C'est creuser Sa propre tombe N'est pas parler anglais Mais devant ceux qui parlent anglais Vous serez l'homme Le plus heureux du monde En parlant anglais Ne pas parler anglais C'est vivre en enfer Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais Réjeunez-nous dans le centre d'anglais Réjeunez-nous dans le centre d'anglais A PIC Right here and right now Pour plus de détails Pour plus de détails Contactez-nous au numéro suivant Cordial bienvenue au centre d'anglais A PIC L'anglais c'est la vie C'est fini pour cette édition du journal Madame, Monsieur Merci pour votre attention soutenue Mais avant de nous quitter Place au rappel de principe au titre Jean-Jacques Momba est devenu rebelle L'ancien député national A adhéré à l'alliance fleuve Congo De Cornéinonga Il a fait cette annonce Ce lundi depuis Bruxelles L'Union Européenne est complice Au sujet de la guerre d'agressions rwandaise En RTC Le cardinal Frédolé Mbongo Qui le déclare D'inuit pas comprendre le fait Que l'Union Européenne Signe des accords avec le Rwanda Et enfin, question de femmes Dans ces journales Les règles de l'urise Peuvent conduire à l'infertilité Si elles ne sont pas bien prises en charge Comment détecter qu'on en souffre Quel remède efficace Vous avez suivi notre dossier Dans ces journales Mesdames et messieurs C'est la fin de cette édition du journal Merci à tous de l'avoir suivi Et reste toujours branché Sur la chaîne Appy Télévision Ce journal a été proposé par Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié Pour la réussite de vos projets